Bleu, couleur de la loyauté, de la confiance, de la profondeur, d'assurance, elle est propice aux ambiances calmes, sereines, zen, couleur de la créativité, le cerveau aime cette couleur, ça le calme, ça le berce, ça l'ouvre, cette perspective de créativité. Couleur des océans, de l'eau globalement, couleur de cette terre, Gaïa, la planète bleue, couleur préférée de beaucoup de personnes, pas de prise de tête avec le bleu, est universel, beau en tant que tel, pas de questions à se poser, il est à la fois joyeux quand il est clair, turquoise, pluie, modeste, quand il est marine, le foncé, quand il est ciel, c'est synonyme de douceur, en lien à l'enfance, les étés marins, les ciels illuminés. Pour nos écrits, nous avons une préférence pour l'encre bleue, qui permet d'étaler nos pensées, nos idées qui nous viennent, un animement apprécié, que l'on peut porter, décorer, et que l'on peut observer en nature. Concernant l'appétit, le bleu donne une sensation de satiété, donc utiliser les couverts, des assiettes bleues, une nappe bleue, pour réguler votre appétit. Aussi, il est associé à la sensation de fraîcheur, des boissons à la menthe glaciale bleue, rafraîchissent davantage les couleurs ou une influence sur nos sens. Bleu dans une chambre apaise, en favorisant l'endormissement et le sommeil. Aussi, des médicaments bleus sont prescrits pour calmer. Les bleus clairs sont associés à l'enfance, garçons et filles. Les bleus foncés, ou masculins, adultes, hommes. Les ados préfèrent les couleurs foncées. Le constat est, la couleur que vous préférez, vous faites de bien, c'est l'essentiel. Adoptez-la, portez-la. Cela a été étudié que les tout petits bébés ne voient pas toutes les couleurs. Donc forcément, celles qu'ils préfèrent, celles qu'ils sont attirés, sont les couleurs claires, les couleurs vives, contrastées. Ils aiment beaucoup les contrastes. La couleur préférée des enfants, des adultes, dépendante du contexte environnemental, donc acquis et non inné. A chaque citoyen de chaque pays, sa couleur préférée. Par exemple, les français, c'est le bleu, globalement, les anglais, le rouge. Pour les japonais, des couleurs plus tendres, dont le rose. Les américains, plutôt, les couleurs vives, dans l'idée forte, rouge, jaune. Et cela dépend également du produit, des tendances, des déco, de la mode, de l'influence. Donc le bleu a une longueur d'onde de 462 à 500 nanomètres, une fréquence de 650 Terahertz. Les musiques sacrées correspondantes sont celles à 741 et ça contribue à une existence plus saine. Et à 852 Hertz, c'est l'éveil spirituel, ouverture de troisième œil. Et qui, aussi, le bleu correspond à la note de musique Ré. Le bleu est une couleur que j'aime beaucoup. Elle est très vibrante, très énergisante, très énergétique. J'aime beaucoup ce ressenti. Ça m'interpelle parce que c'est une couleur qui me convient. Comme une signature colorimétrique, une signature vibratoire, une signature colorée. Qui m'interpelle, qui me ressemble. Lors de mes rêves, le bleu est très présent. J'ai eu l'occasion de rencontrer, de percevoir, de ressentir des êtres bleus foncés. Bleu gris, bleu ciel, bleu lumineux. Comme si de la lumière émanait d'eux en intérieur. Le bleu caractérise les niveaux 6, 7, 8. Et après, il se fond dans l'ensemble des couleurs. Et un magnifique être bleu, une planète. Et oui, les planètes ont des consciences à mon grand étonnement et mon grand émerveillement. Le bleu, comme toutes les couleurs et toutes les vibrations, il fait partie de O1, tout ce qui est.